De son silence colérique et désespérant mais sans résignation, l'une des personnalités publiques les plus populaires et les plus respectées du pays, reste plus que jamais déterminée et engagée dans son constant combat pour la démocratie, les droits de l'homme et le bien-être des Guinéens. L'ancien ministre guinéen des droits de l'homme, des libertés publiques, de la citoyenneté et de l'unité nationale, Khalifa Ghassama Diaby, reste égal à lui-même, les convictions fermes et invariables, le ton toujours franc et direct, et l'engagement ferme et assumé. Dans une interview exclusive à nos confrères de Média Guinée, M. Diaby évoque entre autres la situation nationale, la démission de l'élite et des intellectuels guinéens, la dissolution du gouvernement Goumou, la nomination de Baoury à la primature, mais aussi le chronogramme de la transition. Vous êtes incontestablement l'une des personnalités les plus crédibles et les plus populaires dans ce pays. On connaît vos positions tranchées sur les questions démocratiques et les droits de l'homme, et depuis le départ sur la conduite de cette transition. Vous avez été une des premières voies à mettre en garde contre les dérives et les errements de la transition dès le départ. Depuis longtemps, votre voix se fait rare. Qu'est-ce qui explique ce silence de la part de quelqu'un qui est connu pour sa liberté d'esprit, de ton, pour son caractère rigoureux et de ses engagements reconnus pour la démocratie et les droits de l'homme en Guinée ? Que voulez-vous que je dise sur la situation générale du pays ou la conduite de cette transition qui ne soit pas aujourd'hui une évidence qui crève les yeux ? Moi, je ne suis pas un commentateur de la vie publique, je suis un acteur. Comment peut-on penser dans ce pays que l'on peut s'en sortir dans le manque de sérieux et dans la comédie permanente ? Dans quoi et dans quel domaine fait-on preuve de sérieux et de responsabilité dans ce pays ? Pire, lorsque pour une gouvernance l'aveuglement narcissique et l'hybrise du pouvoir atteignent des proportions qui dépassent l'entendement, il n'y a plus de place pour les discours, la réflexion, le dialogue, la discussion, les conseils ou la dénonciation. Il ne restera plus que l'action comme perspective et le peuple dans sa responsabilité souveraine et assumée comme issue. C'est profondément regrettable, mais c'est ainsi. Je souhaite et j'ai toujours souhaité de tout cœur, sincèrement et profondément que cette transition réussisse de facon responsable et profitable à tous, qu'on sorte de ces petits jeux de manipulation, de manœuvre, de posture de suffisance, des petites politiques marchandes, d'intimidation et d'illusion ravageuse. Hélas on n'en prend pas le chemin, depuis bien longtemps. Les tentations névrotiques du pouvoir ont toujours détruit les espérances de ce peuple. Mais, quoi qu'il en soit, le peuple de Guinée ne peut se donner le luxe de la résignation suicidaire permanente. Je le dis et j'assume. A chacun sa responsabilité. Quant à moi, je suis fatigué de commenter les absurdités et les fumisteries loufoques dans ce pays. On vous sent bien en colère. Les Guinéens ont envie de vous entendre. Je ne suis pas en colère, je suis juste triste de voir ce pays sombrer dans une théâtralité ridicule et mortifère. Dans ce pays, nous ne sommes doués que dans la comédie, dans le faux, dans la mascarade et des jeux de rôle qui trahissent toujours les rêves d'un peuple qui ne demande qu'à être respecté, protégé et satisfait. Je porte aussi ce peuple sans distinction, dans le cœur et dans la chair. Je porte ces douleurs comme une peine personnelle. Je vis ces déceptions comme un échec douloureux. Mais malheureusement je n'ai rien à rajouter que je n'ai déjà dit depuis toujours, depuis le début de cette fameuse transition, qui fait tout sauf ce qui est nécessaire pour une transition. Je suis juste triste et le cœur qui saigne pour ce pays et ce peuple, tellement nous sommes têtus dans les bêtises, tellement nous sommes mauvais, ridicules, médiocres, malhonnêtes, cupides, sans ambition, sans vision, irresponsables, enfantins, narcissiques, théâtrales, futiles et gloutons dans ce pays, tout ça dans un égo et un dédain incommensurable. Notre nationaliste est un feu de paille, notre patriotisme est une imposture. Chacun pense à ses intérêts, le peuple attendra. Dans nos bêtises et nos conneries, nous nous croyons seuls au monde, pas de modèle vertueux pour nous, pas d'exemple positif à suivre, pas de règles à respecter, pas de principes démocratiques à célébrer, pas de valeurs humanistes à consacrer. Nous faisons comme bon nous semble, même les sottises théâtrales ne nous épuisent pas. Il faut juste gagner, s'imposer, quel que soit le prix à payer. S'il faut tuer, humilier, rabaisser, trahir, mentir pour le pouvoir et ses privilèges, dans ce pays, on est toujours prêt et tout semble permis. Droit dans nos bottes, nous tutoyons les futilités avec une aisance déconcertante. Personne n'a de compte à rendre aux Guinéens. Le peuple n'existe pas, sauf quand on a besoin de le manipuler ou le diviser. En attendant, les Guinéens peuvent crever de misère et de désespoir entretenus, sans un silence et un désintérêt incroyable. Les désirs et les caprices de nos gouvernants sont plus importants et ils font office de loi, tant pis pour les dégâts. Les lois de la République sont là pour les plus faibles du moment, pour les pauvres et ceux qui ne sont pas du côté du pouvoir en place. Le monde continue de changer sous nos yeux et nous continuons dans nos petites vies de médiocrité et de stupidité stupéfiante, sans honte. Votre constat est très tranchant et sans concession, face à tout ce que vous décrivez là, quel peut être le rôle des intellectuels pour permettre à notre pays d'aller de l'avant ? Je ne suis absolument pas tranchant. Les réalités de ce pays sont bien plus tranchantes, plus horribles et plus cruelles. Et pour les intellectuels auxquels vous faites appel, dites-moi de quels intellectuels parlez-vous ? Ceux qui ont le ventre plus gros que le cerveau. Comme le disait un célèbre écrivain guinéen de renommée mondiale. Ou alors vous parlez de ces intellectuels qui ont leur cerveau et leurs esprits critiques dans les intestins ? Je ne sais pas de qui parlez-vous, des diplômés ou des intellectuels ? Peu importe, c'est du pareil au même. A chacun sa conscience et sa liberté, malgré tout. Je parle de l'élite guinéenne qui doit jouer son rôle pour la construction de ce pays, monsieur le ministre. Quelle élite, l'élite guinéenne, à quelques exceptions près, déteste ce pays ? L'élite guinéenne déteste et méprise ce peuple. Il faut que vous intégriez cela dans votre schéma de pensée sur que vous appelez élite de ce pays. L'élite guinéenne aime ce que ce pays lui procure comme ressources et avantages. Elle aime ce qu'elle tire de ce pays comme gain. Alors parlez-moi d'autre chose, laissez tomber ces concepts foireux. Le salut de ce peuple, viendra de lui-même, de sa prise de conscience et de sa capacité à s'occuper de lui-même. Les élites de ce pays et le système qu'elles entretiennent depuis des décennies sont des vampires qui s'abreuvent quotidiennement de la misère du peuple et du chaos de ce pays. Vous voulez parler du non-engagement de l'élite ? Absolument pas. Je ne veux donner de leçons d'engagement à personne. Chacun est libre. Mais la vérité et les principes nécessaires au bon fonctionnement de la société, l'élite y a un rôle important à jouer. L'histoire intellectuelle a toujours été liée à la défense de la vérité, de la justice et de la liberté. Être intellectuel et tourner le dos à ses combats, est un contresens historique et moral. Les pouvoirs dominants doivent toujours avoir face à eux une société civile au sens large du terme, capable de défendre un certain nombre de valeurs et d'idéaux. Sinon c'est la porte ouverte aux dérives tyranniques. Et, les tyrans n'aiment pas la vérité. Car la vérité n'obéit pas, disait George Orwell. Après tout, on a les élites qu'on mérite, les intellectuels qu'on mérite, et le pouvoir qu'on mérite. La majorité de nos élites et de nos intellectuels sont toujours du côté des puissants et des dominants. C'est leur choix après tout. Chacun est libre. Seulement le problème c'est que s'il n'y a pas de voix et d'actes suffisants pour défendre raisonnablement le peuple, il finira par se défendre lui-même, un jour et à sa manière. Comment expliquez-vous cette démission de l'élite et des intellectuels face au problème du pays ? Je n'en sais rien. Il y a probablement mille raisons de ne pas assumer son rôle d'intellectuel ou d'élite dans ce pays. Il y a autant de raisons de le faire. Je n'aime pas trop ce sujet sur les intellectuels et les élites, parce que d'une part je n'aime pas le populisme primaire, mais d'autre part, force est de constater la trahison d'une bonne partie des intellectuels et des élites dans ce pays, au profit de la pérennité d'un système qui est fait et qui fonctionne contre son peuple et les intérêts vitaux du pays. Hélas, avez-vous quand même un message à passer au président de la transition et au gouvernement pour la réussite de cette transition ? Non. Je n'ai aucun message pour eux. Pourquoi ? Parce que j'en ai pas envie. Sous-titrage ST' 501 Générique